Coucou les coucou, de retour à un black screen qui commence, oh shit, euh, nouveau jeu que je me fais harceler à jouer, non c'est pas harceler, comment tu dis ça déjà quand tu veux, tu te fais forcer à faire quelque chose là, coerced, ouais je me fais coerced à jouer en ce moment, avec un pauvre verre de rhum à mes lèvres, euh, voici Total War Troy avec Fransou, salut, all right, donc j'ai joué une fois à un Total War, euh, j'ai pas particulièrement aimé, mais c'est toujours le premier Total War ever, j'assume que le jeu a changé beaucoup depuis, et on va voir ce que ça va nous amener, toi t'as déjà joué à pas pire de Total War, right? Ouais, j'ai fait le tour de Warhammer 2, pis Troy j'ai fait une campagne complète déjà. Tant que Warhammer va peut-être m'intéresser, si je trouve goût à ce genre de jeu là, Warhammer thématiquement va m'intéresser. Donc on est en multiplayer en ce moment, euh, de ce que je compris, je suis les mythéens, euh, contrôlé par, euh, am, 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 euh, this guy. Agamemnon. C'est ça j'ai dit. Agamemnon. Agamemnon, c'est fallait que je clique pour l'entendre. All right, toi tu es où par rapport à moi? Je suis au nord de toi, je suis du nord avec la roulette, on a Line of Sight. Toi tu es Finthia avec Achille, Achilles. Achille. Achille, elle n'a pas mis de R dedans, au moins. C'est comme le talon d'Achille, right? Exact. On dit pas le talon d'Achille? Il faut mal le dire, fair enough. Bon, fait qu'est-ce que je regarde en ce moment là? Euh, fait que tu vas sur ta capitale. Fait que de 1, en haut au centre, ça dit que c'est ton tour. En haut au centre. Au top de l'écran. Ça dit Metcalf. En plein centre de l'écran, en haut. Ça le dit pas. Fait que j'imagine que je vais le voir quand ça va avec ton tour à toi. Peut-être. Ok, donc j'ai liqué sur ce que je pense être ma capitale. Là, t'as une armée, qui est un général à Gamemnon. Yep, qui doit être décidé. Oui. Il faut pas une grosse armée. Tu commences généralement des gens, tu commences en guerre contre quelqu'un déjà. Ok. Savoir si t'es en guerre ou non contre une... Oui? Comment je fais pour identifier mon garois d'âge? Tu vois l'armée de 6 gants juste à côté de toi? Au sud? Euh, ok. Fait que le cercle rouge... Fait que ici j'ai 6, pis un peu plus loin, en bas à droite, j'ai 4 pis ça c'est un ennemi. Ouais, tu sais que c'est un ennemi parce que son icône est rouge en toute sa face. Si on regarde à gauche, à côté de Argos, y'a Diomedes Neutral Army. Ok. Fait que c'est une autre faction que j'ai pas en guerre avec. Ouais. Ok. Y'a un autre là. Alright, je continue à t'écouter. Euh... Oh, t'es peut-être pas en guerre. On va checker. En haut à gauche, t'as tes actions. C'est... Premièrement, t'as tes ressources. Ce jeu-là spécifiquement, a pas vraiment d'argent. Le gold, c'est une valeur comme une autre. Ok. Fait que tout fonctionne sur ton income de chaque ressource. T'as beaucoup de bouffe, t'as beaucoup de paisance, t'as beaucoup de stone. Tu peux faire beaucoup de bâtiments à tes villes. Même chose pour le bois. Beaucoup de bronze, t'as fait des armées avancées. Ok. Pis chaque small settlement, disons, regarde Corinthe, au nord de Mycénin. Yep. Corinthe a une icône de bouffe, à côté de son nom. Corinthe a une icône de port. Ok, à droite, tu veux dire. Oui, je vois... Je vois Zoblé. On peut voir l'icône qui est ici, qui est l'icône qui est là. Et t'as du bois à sa gauche, à Stimphalos. Ouais. Fait que ça, chaque miner settlement produit des ressources. Qu'ils vont te permettre de faire ton upkeep de buildings, d'armées et autres. Ok. Fait que là, j'imagine que la ligne verte, c'est mon territoire à moi. Ça, je peux pas voir la ligne verte. Non, c'est pas vrai parce que Stimphalos... Ah, mais Stimphalos, c'est peut-être pas à moi, par contre. Euh, ton icône... Ouais, non, il est à moi. Ça dit... Si je laisse le tooltip... Ah, tooltip apparaît. Ça veut dire province Mycénia... Ah, neutral miner settlement. Corinthe, neutral. Ok, fait que j'ai aucun settlement. Oui, t'as Epithéros, je crois qu'il t'appartient. Oui, oui, je confirme. J'essaie de comprendre la... Tu le vois avec ton blason à gauche du nom. Euh, mon blason à gauche du nom... Ok, fait que c'est le double-headed horse machine. Euh, ça m'a l'air. Ouais, c'est deux chevaux avec un poteau en plein centre. Pole dancing horses! Exactement ce que je pensais. Ok, fait que j'ai un income de bronze. Simplement. Euh, ouais, pis tu dois avoir des... Tu dois avoir des income passifs, mais tu vas le voir en haut à gauche. T'as le gros chiffre en haut qui est ton total, pis le petit chiffre en-dessus qui est ton income à chaque mois. Mon income, ouais. Fait que si je regarde current amount, change next turn, 59. Ok, c'est le même chiffre qui est là. Building unit... Ok, ça me prend, ça me prend de l'upkeep, pis le garder. Euh, change 105, change next turn, 830. Ok. Ok. Fait que là, juste en-dessous de tes ressources, t'as tes actions. Yes sir. T'as 6 ou 7 boutons. Le premier, c'est objectif. On a le même. Click, click, click. Cooperative! Il faut qu'on pète des choses. 130 settlement. C'est le seul... C'est le... C'est le... C'est le... C'est quand on est co-op, pis on est avec des factions qui ont pas un but commun, c'est que ça nous assigne. Ok. Puis sinon, on peut avoir 10 fois le nombre de unit qu'on a actuellement. Ça, c'est le minimum qu'il nous faut pour pouvoir gagner. Il faut avoir les deux objectifs? Oui. OK. OK. Deuxième icône, j'ai un point d'exclamation dessus. Ta tech. Ta tech. Ta tech 3, ça. T'as 5 tech 3 pour chacun de tes ressources. Seconde, je lis, choose a discrete issue. Once it shows its effects are permanent, the higher administration efficiency rating, the quicker you issue decrees. You can choose several subsequent decrees. OK. Donc, c'est pour autant de science que des policies, mettons, à la Stellaris. Be mindful. Some moral decree cost resources to unlock. OK. Est-ce que je peux faire un clic? Pour que si je fais escape, c'est bon. C'est F1 pour enlever le help overlay quand il apparaît. Escape a fait la même chose. OK. Fait que j'ai mon premier de Royal Stone. J'ai mon premier de Treasure Hall. Pis le reste, il faut que je unlock Royal Timber, Royal Granaries ou Royal Bronze. J'imagine qu'on a un tech 3 différent? Non. Tout le monde a le même tech 3. On commence des places différentes dedans. OK. Ça, c'est assez classique. OK. As-tu un objectif que t'aimes bien aller au début? Le tech 3 de buff aide les Light Infantry. OK. Qui, au début, va être le backbone de ton armée. Fair enough. Le tech 3 de bronze aide les Medium Infantry. Pis le tech 3 de gold aide les Heavy, si je ne me trompe pas. Ouais. Le gold aide les Heavy Infantry. Moi, j'ai une préférence pour le bois. Parce que tes buildings de villes vont coûter beaucoup de bois. OK. Fait que le Royal Timber, avoir un passive... As-tu le Timber en 1? Non, je ne l'ai pas. Donc avoir le plus 100, je pourrais l'avoir. Ça... C'est ce que j'aime bien faire si je ne l'ai pas. Parce que... Ça va te coûter cher en bois, upgrade tes villes. Pis le... Samblier 7, c'est-tu le nombre de tours que ça va prendre, ça? Yep. En haut de cette page-là, t'as le admin efficiency. 112%. Fait que... Pas pire, hein? Je fais plus que donner mon 110%. Je donne mon 112%. C'est un décret après tout. Faut que tes petits players courent partout avec leurs lettres disant que t'as décreté quelque chose avant que ça prenne effet. Faut que le monde le sache. All right. Fait que j'ai cliqué sur le Timber officiellement. Cool. Fait que ça, c'est fait. Dans cette tour, tu vas l'avoir. OK. Diplomatie. Euh... OK. Ça a changé. J'ai du monde qui sont vert. Toi, t'es vert. Y'a du monde qui ont pas de couleur. Euh... Je ne vois pas de rouge. C'est comme une faction de la liste knownfaction, un clic négociateur. Double-clique dans la liste de la liste de la liste de diplomatiques pour ouvrir une négociation diplomatique. All right. C'est bon. Ça, je ne peux pas le voir présentement. Je ne veux pas te guider dessus. Euh... Je regarde tranquillement. Je suis... Agamemnon. Fait que la 2e, balance de pouvoir. OK. T'es vert. Ton faction est rouge en relative à l'autre rouge. Fait que je suis bon contre Salamis. C'est un peu plus fort que moi techniquement c'est le contraire moi que je vois ça dit jaune jaune c'est moi ça me dit que t'es plus fort que moi on va regarder on va trouver mes voisins directement Ok les arcadien qui sont mes voisins de gauche j'ai un avantage Ok number of regions this faction owns strength ranking ok Troizen qui est pas trop loin j'ai un avantage aussi Terran qui sont tout petit mais qui sont plus fort que moi Pilos qui est plus loin Argos qui sont mes voisins de dessous j'ai un avantage sur eux Ça c'est dans ton coin Ça c'est tes voisins d'en haut C'est l'autre côté du monde et qui est l'autre côté de l'océan Qu'est-ce que je cherche ici? If anything Présentement rien Y'en a de la faction? Y'a beaucoup de factions indépendantes Mais Pour l'instant je A moins que t'as un but précis Comme faire des trade agreements Trader des ressources avec quelqu'un que t'aimes bien Parce qu'il te faut par exemple plus de gold Ça sert à rien Un lion Ok ben moi je décrète que je t'aime pas pire Est-ce que je peux faire de quoi à ce sujet ou c'est trop tôt pour ça? Parce que t'es trop loin On est pas collé pour un trade agreement Alright ben va chier Je sais même pas s'il y a un trade agreement dans ce jeu là en fait Y'a un lion Un lot au pali lion qui est là Alright Diplomatie divine ou non? Tu peux payer de la boeuf pour prier Chaque dieu ont des effets Quand t'augmentes leur ferveur Pis ils perdent la ferveur à chaque saison 20 gold 400 food 20 20 20 20 20 20 Ça a l'air de coûter toute la même chose Ok Ok ils sont tous néglectés dans ce moment Principalement ça te sert pas à grand chose Tant que t'as pas des temples de caution à tes villes Ok Mais euh Les bonus sont bons Fait que si tu veux spotter Le bonus que tu veux avoir parmi les dieux Pis créer des temples à ce dieu là Pis commencer à le prier Euh Pourquoi que je peux pas commencer Ah non je peux Il fallait juste que je clique Pis ça fait quoi les hécatombes Hum T'as deux boutons en bas Ouais Il y en a un qui active Chaque dieu ont un passive effect Pis un active effect Hum hum Quand tu check leur bonus Il y a un des boutons en bas qui active le active effect Pis l'autre bouton en bas C'était un one time bonus de relation avec ce dieu là Que tu peux activer à chaque 6 ou 8 tours Pis on perd On perd du faveur à chaque tour Genre 20 par tour peut-être à peu près Fin J'ai pas le truc devant moi pour le voir en ce moment Fait que si j'suis pas occupé à la communauté d'une région J'suis pas aimé même pas de commencer Pis reste à la zéro Euh Touche pas à ça tant que t'es pas ton premier temple de construire Parce que le temple booste Les boutons Ça coûte cher au début Tu vas voir te faire des unités avant de faire ça Good King of men Shift 2 Ça c'est unique à toi J'ai jamais joué avec ta faction J'ai aucune idée ce que ça fait Ok Available heroes You have no available heroes to assign to position Recute some in order to fill position of your royal court J'ai un python recruit Empty seat Ok On va cliquer sur le python Recruit Recruit Donc j'ai 1, 2, 3, 4, à peu près 10 personnes que je peux choisir Opulent Elitiste Warlike Seafarer Trooper Cost Upkeep Upkeep Il coûte toutes 1300 à recruter pis 300 d'upkeep Mon fou de ressemble à 1700 par tour Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'utiliser son power le premier tour en average ? Si c'est un héros, l'héros a de l'upkeep pis il a sa propre armée Il semble être un héros mais... Fait que non, tu veux pas te créer une deuxième armée avant au moins avoir deux provinces complètes de contrôler pour toi Ok Mais j'ai l'impression que peut-être qu'il y aura pas nécessairement d'armée pis il va juste être dans le court Même s'il y a pas d'armée, il existe pis il y a un upkeep Ouais mais il y a un upkeep de 300 de ce que je vois Qui est tout de même massif C'est probablement genre 30% de ton... De ton... Pas loin Pas loin Ouais Alright, fait pis là j'ai de lion's share, prochain tab Vassal obey you and will give you resources as tribute each turn, your vassal choice in Ok, je commence avec un vassal, c'est nice hein Ok Put a strain on this relationship with them The lower relation I would have a sell the fewer resources they will be willing to provide Ok, je peux taxer plus fort Your vassal will provide but if you increase tax phase the relationship between you will worsen In turn lower relationship will cause your vassal to provide fewer resources C'est juste un diminishing return dans le fond Ok On va le laisser au plus bas Mais je veux, ça c'est toutes mes ressources à moi? Ok non, ça c'est mes ressources à lui pis je peux juste dire BAM je te prends 1200 buff Genre right now, ou 400 wood Fait que tes mécaniques toi c'est que tu veux intimider les gens à avoir une grosse armée Mais t'es arrangé pour qu'ils t'aiment en tuant leurs ennemis pis ensuite les vassaliser Yeah, alright Dans une couple de tours on va pouvoir commencer à regarder les effets des relations avec les gens Diplomatie, Troizen Euh, je vais te montrer une manière facile de le voir Vassal map, ou genre sur la map tout simplement Ouais, je l'ai trouvé en tout cas Ouais, je t'écoute Troizen est en bas à droite de toi Affirmatif Sur la pointe Pis t'as un épée pis un 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 scroll sur son nom Hummm J'ai fait de quoi? Alors la réponse est non Si je clique ici pis je ferme ça Un épée pis un scroll Fait que t'as le blason, t'as le nom de la ville J'ai le blason, j'ai le nom de la ville, ok l'épée et le scroll, je vois ce que tu veux dire Si tu mets ton curseur là, toutes les factions ont ça, c'est ton standing avec eux Ça te dit pourquoi qu'ils t'aiment, qu'est-ce que t'as fait pour qu'ils t'aiment War with Tyrin, middle direction against Tyrin, past war with Tyrin, structures with Feetia, broken treaties with Tyrins Fait qu'ils aiment pas les Tyrins, qui sont eux qui est à gauche, juste à gauche Pis là, leur épée à eux autres est rouge Rouge veut dire qu'ils t'aiment pas Mais ça veut pas dire que t'es en guerre C'est à droite de l'épée rouge, t'as l'icône de la province de la ville, soit genre de la production ou un mur Répète ce que tu viens de dire s'il te plaît Alors tourne à Troïzen Clique Troïzen, son icône de bouffe est bleu À droite de son nom Oui Ça veut dire que c'est ton allié, il y a une alliance avec toi ou dans ce cas-ci il est ton vassal Mwahaha Au nord de lui, t'as Aegina L'icône de bouffe est grise Au nord de lui, j'ai... Au nord de Troïzen T'as une petite Tils Il y a... ok je vois pas, l'île est dans le fog of war pour moi Ah ok, fait que... On va aller au nord de ta capitale à Corinthe Corinthe, ouais L'icône de bouffe est gris Ça veut dire que cette ville-là est neutre à toi T'es ni en guerre, ni en paix Ni en guerre, ni en alliance Ni en guerre, ni en paix C'est dans les limbes, ça Il t'aime pas parce que l'épée pis le scroll est rouge Il est unfriendly Il y a des chances qu'il te déclare la guerre éventuellement si tu trouves pas mieux de l'aimer ou si tu lui pètes pas la gueule rapidement Ok, fait que Argos est very friendly mais l'autre en dessous il est hostile mais il est improving Puis finalement, j'ai une dernière chose à te montrer Ah ah Si on va à Tyrène qui est au sud de ta capitale Ouais L'icône de mur est rouge L'icône de mur, oui, il est rouge Fait qu'Iso tu produis des murs Non mais c'est dans les murs, c'est une capitale de province C'est bon, je comprends Et s'il est rouge, c'est que t'es en guerre avec cette faction-là Ok, fait que là je suis en guerre avec lui Mais Nos Nos Total attitude value is improving On gagne quelques points à chaque tour Fait qu'à rien faire on va redevenir en paix techniquement Oui ou tu peux juste prendre sa ville Ah définitivement Quand tu commences le jeu, t'as toujours une position où t'as un ennemi à pouvoir taper facile pour t'agrandir Ok Fait que toi tu commences que lui a deux armées, une de six gars, une de quatre gars Puis une ville Fait que tu commences en position pour aller taper dessus Ok Corinthe il t'aime pas Mais là je vais te montrer la prochaine étape qui est importante La ville Ben regarde, deux secondes On va regarder ça pour le deuxième épisode Ça fait déjà 21 minutes qu'on enregistre Puis God knows on va peut-être voir notre asterite là On va peut-être pogner de l'action au troisième épisode peut-être Mais bon, I'm learning c'est correct Fait que je me fais quand même du fun, inquiète-toi pas Frank Donc pour les autres je vais vous dire au revoir Et à bientôt